bonjour tout le monde aujourd'hui on est le 7 mars ça fait un petit temps qu'on s'est pas parlé en français donc pour ceux qui ne le savent pas encore j'ai voulu re-switcher en français parce que je trouvais que la qualité en anglais c'était quand même un petit peu dégradé au niveau de la communication actuellement il est 10h10 donc je me suis levé ce matin vers 8h30 j'ai pris un bon petit café comme tous les matins et pour le moment je suis un petit peu malade on va voir au niveau de l'entraînement aujourd'hui comment je vais gérer tout ça je vais peut-être diminuer un tout petit peu de série m'entraîner un petit peu moins proche de l'échec donc maintenant il est temps de manger le petit déjeuner comme d'habitude c'est le même depuis très longtemps en fait il fournit vraiment assez de calories et en même temps bas il remplit au niveau de l'estomac et de la sensation de satiété donc pourquoi changer quand ça fonctionne fini de manger maintenant il est temps d'aller faire les courses et comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo j'aime bien faire les courses à des moments très précis dans la semaine comme ça je sais vraiment bien m'organiser et je dépends pas des infrastructures externes comme des fast food ou des sandwicheries etc et donc je sais exactement ce que je mets dans mon corps en termes de calories de macronutriments donc voilà si vous êtes serré à propos de votre transformation physique essentielle de faire vos propres courses comme moi je l'ai dit je fais les courses le lundi et le jeudi et donc ça me permet de faire de la nourriture pour le reste de la semaine sachant que le mardi mercredi c'est des jours où je suis très occupé donc très intelligent de faire des courses le lundi pour me préparer voilà je suis rentré des courses je vais vous montrer tout ce que j'ai pris en détail et après je vais filer à l'entraînement parce qu'il est temps de faire des gains de la viande un peu de fruits, sauce tomate et légumineuse et un des éléments les plus importants lorsqu'on sèche pour augmenter la sensation de satiété des légumes donc voilà simple et efficace j'ai fait des courses pour aujourd'hui pour demain et en partie mercredi et donc voilà maintenant je suis tranquille là j'aurais pu commencer à cuire et tranquille pour le reste de ces prochains jours mais je vais commencer à aller m'entraîner tout doucement parce que mon petit déjeuner je l'ai pris il ya bientôt une heure une heure était et donc j'ai pas envie non plus de m'entraîner trop loin après mon premier repas de la journée donc c'est ce que je vais aller faire maintenant bon 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà on se retrouve pour le mini-talk de la vidéo du vlog d'aujourd'hui J'espère que vous aurez déjà bien apprécié Et le point que je veux aborder aujourd'hui il est très clair et très simple C'est que parfois on n'est pas né dans l'environnement physique qui nous convient et qui nous correspond S'il y a bien une chose qu'on ne contrôle pas c'est l'endroit où nous sommes nés La culture dans laquelle nous sommes nés Et je trouve que c'est vraiment très important en tant qu'adulte En grandissant de se rendre compte que parfois il faut tester des nouvelles choses Et on peut se dire aussi que le pays dans lequel on est né n'est peut-être pas celui où on aimerait rester toute notre vie Et c'est pour ça que je pense que c'est important aussi de voyager Voyager c'est vraiment quelque chose de précieux Qui n'a pas d'égal je pense Surtout quand vous le partagez avec des personnes que vous aimez énormément Et je me suis rendu compte à quel point le voyage doit vraiment faire partie de ma vie En tout cas prendre une grande place Et c'est pour ça que j'aimerais en faire une de mes priorités actuellement Alors je vais être honnête avec vous Bien évidemment financièrement je ne roule pas sur l'or du tout Mais je pense que voilà je vais essayer d'en faire une priorité Et que pourquoi pas peut-être partir de la Belgique un de ces quatre Mais le point où je veux en venir c'est vraiment que cet environnement physique qui nous entoure Est quelque chose dont nous n'avons aucun contrôle Et qu'il ne faut pas hésiter à sortir des sentiers battus Tester des nouvelles choses Voyager Et je pense sincèrement que c'est en testant de nouvelles expériences Que nous découvrons des choses sur nous tout simplement Et donc c'est un petit peu une petite morale voilà Une petite phrase de fin de vidéo Testez, sortez de votre zone habituelle Donc voilà j'espère que vous avez bien aimé, bien apprécié On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo